Bonjour tout le monde, ici Button Sinker et bienvenue à un nouvel épisode dans lequel on va jouer à Dead by Daylight et aujourd'hui on joue avec un tueur qui va être The Trapper, le trappeur qui est le personnage de base et aussi probablement le plus facile à jouer. On va utiliser comme habileté agitation ce qui nous permet de se déplacer plus vite quand on transporte une personne vers un crochet mais notre Terror Radius est de 12 mètres plus grand. Brutal Strength nous permet de détruire les palettes et les génératrices 10% plus vite et Unnerving Presence qui fait en sorte que quand les survivants sont à l'intérieur de notre Terror Radius, ils ont 10% plus de chances de faire un Skill Check et le Skill Check est 50% plus difficile. En fait, la zone de succès est réduite de 50% ce qui rend le Skill Check plus difficile. Donc, on va commencer un match immédiatement. Et c'est dans le Treatment Theater à Leary's Memorial Institute qu'on va faire cette partie aujourd'hui. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dead by Daylight, le but du jeu c'est que les quatre survivants doivent s'échapper de la map en réparant au moins cinq des génératrices comme celle-ci. Et pour moi, le tueur, c'est juste de les empêcher de faire ça. Et aujourd'hui, on joue avec le Trapper et les habiletés du Trapper sont assez simples. C'est juste de pouvoir mettre des pièges à hausse comme ça, des Bear Trap un peu partout. On peut juste en avoir présentement un Bear Trap à la fois. Oh, on entend une génératrice ici. C'est-à-dire qu'il y a un survivant pas trop loin. On va prendre le Bear Trap ici. On va placer un juste là. Et on cherche. Oh, il y a quelqu'un qui vient de rater un Skill Check ici. Plusieurs même. Oh. Est-ce qu'ils sont partis? Oh, voilà une Claudette. On va la couper ici. Oh. Je voulais placer mon piège à hausse. On va la couper ici. Oh. Je voulais placer mon piège à hausse. Aïe. Boum. Notre Bear Trap a fonctionné. Oh, il y a quelqu'un ici. Bon. On réussira pas à frapper cette personne-là. On va descendre d'ici au Killer Shack. C'est impossible qu'ils détruisent le Hook. On a vu qu'elle avait un David King dans le coin. Oh. Une Nia qui essaye ici de rescaper son ami. Il ne rêvera pas. On va la pick-up et on va la mettre dans le Killer Shack aussi. On va essayer de ne pas trop rester proche des victimes. Juste parce que c'est vraiment intéressant quand le tueur campe un peu trop l'endroit où est-ce qu'ils ont mis les survivants sur des crochets. Donc, on va se déplacer un peu. On va essayer de trouver peut-être une autre génératrice qui est en train de se faire travailler. Donc, une personne vient d'être escapée. Aussi, une des raisons pourquoi on les laisse aider leurs amis, c'est qu'on fait un peu plus de points en faisant ça. On va détruire un peu cette génératrice-là. Puis, on va aller retourner au milieu pour voir qu'est-ce qu'il se passe ici. Ok. On va mettre une trappe là. On a vu que quelqu'un a sauté dans le coin ici. Il vient de l'entendre courir. C'est une Claudette. Peut-être celle qu'on a déjà mis sur un crochet. Bonjour. Ouh, elle lag un peu. Il vient de dropper une palette. Elle lag excessivement beaucoup. Il se bîme. On a-tu frappé cette génératrice-là dernièrement? Ouais. Donc, on va venir accrocher une personne quelque part. On a accroché ici. Ils ont déjà réussi à réparer une génératrice. Ils ont juste besoin de réparer 5. On va essayer de trouver... Où est-ce qu'ils seraient en train de travailler? Celle du milieu. Ouais, elle doit être. Celle du milieu. Oh! Une autre génératrice qu'on a déjà réparée. Et là, qu'est-ce qu'il se passe là? Moi, j'ai été pris dans une de mes propres bear traps. Et là, là. Est-ce qu'on pourrait placer ça? Peut-être ici. Ah! Je me trompe toujours de bouton. On place la bear trap. Un autre bear trap, là. Encore, là? On nie, hein? On va... Endommager cette génératrice-là. Je pense qu'elle est partie vers la droite. On la va courir tout au moins là-bas. Allo! Bonjour, David King! Bonjour! Quelqu'un qui se cache ici. Je vais donner un petit coup à la génératrice-ci. On pogne la Mia. Et on va la hooker d'raide-ci. Juste à côté de la génératrice. On va mettre un trap d'raide-ci. À côté de la palette. Et on quitte. J'entends une autre génératrice encore. Bon. Il reste juste deux génératrices à faire, là. Bon. Mia est morte, là. On a Claudette, ici. Bonjour Claudette! Elle vient de se faire prendre dans le bear trap qu'on a mis il y a pas si longtemps de ça. Un petit crochet ici. C'est correct. Nope. Personne ne se cache dans le coin. Bon. On va aller à l'autre bout de la map. Essayer de trouver les deux derniers survivants. C'est... David King. Et Dwight. Cherche. Encore le mauvais bouton. Là, j'entends une génératrice ici. Il faut aller frapper. Une génératrice ici. Je vais aller rechercher Dwight. Il semble avoir sauté dans le coin. Move! un petit crochet ici. Il vous attend. Un petit crochet ici. Ça tombe bien parce que... Il y a juste un bear trap, là. Un petit crochet ici. Un petit crochet ici. de se faire travailler. Qu'est-ce qui veut dire que David King doit pas être trop loin? Il n'y a pas eu un autre bear trap. Piège à ours ici. Et il vient de se faire libérer. On va essayer de prendre David King. On l'a pas encore mis sur un crochet. C'est une thé whisky. On vient de le trouver. Désolé mon ami. On va aller te mettre sur un beau crochet. Il faudrait pas que je marche sur un de mes pièges à ours. Il faudrait que je trouve un crochet assez vite avant qu'il réussisse à se libérer. Ce petit crochet-là. On va pas se tromper avec notre piège à ours. Bim! Oh! On va détruire ça. On va essayer de trouver la génératrice sur laquelle il travaillait. Oh! Et bim! Il vient de trouver droit à être. Ce fut un franc succès les amis. Bien travailler. Trois génératrices de réparer. Pas mauvais. Bim! Donc je... C'est pratiquement impossible qu'il réussisse à se libérer à ce moment-ci. Donc on va essayer d'aller trouver le hatch. Donc la trappe. Par laquelle il aurait aussi pu s'échapper. Dans cette map-là, j'ai toujours de la misère à la trouver. On cherche, on cherche. Essayer de la trouver avant que eux deux meurent. On a déjà un de parti. Le prochain tard de repas. Je l'entends. La voilà! Boom! Et la hatch est fermée. Donc on a juste à attendre que notre ami ici, David King, si je ne me trompe pas, finisse par mourir. On va aller trouver peut-être des... Boom! Je vais tout ça prendre sur mon propre bear trap. Donc on va placer des bear traps. Juste pour faire quelques points. He's been! David King vient toujours de mourir. Quelques petits blood points de plus. Pour pouvoir s'acheter des habiletés un peu plus tard. Et bam! Ruthless Killer! Aujourd'hui. Allez voir le score. Bam! 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 Donc 23 000 blood points. Je crois que David King, qui était tout en haut, si je ne me trompe pas, fait le plus de points. Malheureusement, les trois personnes en-dessous n'ont pas tant de faits que ça. Malgré le fait qu'ils avaient quand même terminé trois génératrices. Ça veut dire qu'une grosse honte du boulot a été faite par David King dans le dernier match. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve au prochain! Bye! Bye!